Nous allons maintenant définir un objectif que devra remplir le joueur, par exemple ramasser 10 capsules, donc dans les préfab on va récupérer ces capsules, on va en mettre 10, donc là il y en a 4, 5, et on va les copier toutes les 5 pour ne pas s'embêter. On va les éparpiller un petit peu dans le niveau, comme ceci, et donc ce qu'on va faire c'est dans notre collision script, on va déclarer une variable score qui sera égale à 0, et à chaque fois qu'on va récupérer un objet, donc une capsule, on va dire score plus égale à 1, donc score va augmenter de 1. Donc le but ce sera de récupérer 10 capsules, mais pour faciliter un tout petit peu plus le travail de recherche du joueur, on va mettre 11 capsules, au moins on est sûr qu'il pourra en trouver au moins 10, parce qu'il y en aura plus que 10. On enregistre, et nous allons modéliser une petite maison, pour voir comment des gens modélisent un objet dans Unity, et aussi c'est pour créer l'objectif final, le joueur pourra rentrer dans la maison uniquement si il a les 10 capsules. On commence, on crée un cube, que l'on va allonger, donc en Y, 2, en X, 0.1, on va mettre en 0.3, donc là ce sera un pilier, que l'on va dupliquer, CTRL D, on va dupliquer C, c'est deux piliers, CTRL D, OK. Alors déjà on va un petit peu s'organiser, on va créer un GameObject, vide, que l'on va appeler capsule, et nous allons mettre les 11 capsules même, dans cet objet capsule. Donc du coup, ce sera mieux organisé. On va encore créer un GameObject, que l'on va appeler maison, que l'on remplira après avec notre maison. Alors on va encore créer un cube, avec une épaisseur de 0.2. La taille, on va l'augmenter manuellement, donc on va créer une petite niche, en fait, sur les piliers. On crée la maison de la taille des piliers, comme ceci. On la positionne. On va... On va la faire toucher avec le sol, voilà. On va modéliser les murs, CTRL D, avec une rotation de 90... Non, pas ici, donc 90 sur le côté, comme ceci. On positionne le mur de cette façon-là. En revanche, on peut diminuer sa taille. Voilà. Donc on a un mur à gauche, qu'on va dupliquer à droite, que l'on va dupliquer, qu'on va mettre à l'arrière de la maison. Et puis, il faut un petit peu rétrécir ce mur, pour qu'il prenne l'espace, les tessères. Et on va le positionner à l'arrière. Voilà. Donc là, ça commence à prendre forme. On va dupliquer le sol, que l'on va placer en haut. On va encore dupliquer un cube, que l'on va rétrécir. Comme ceci, et comme ceci. Et on va le faire pivoter. Donc ce sera un petit mur qui permettra au... au personnage de pouvoir escalader, en fait, jusque dans la maison. On le positionne de cette manière-là. Et puis, on peut mettre une petite porte. CTRL-D. Alors après, vous pourrez modéliser des textures associées à cette maison. Des textures, soit de planche, de bois. Soit... Une texture de porte. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Nous n'avons pas grand-chose comme texture. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on duplique la texture de l'arbre. Puisque sinon, on ne pourra pas la modifier. Si on la modifie, ça modifiera aussi les arbres. Donc... On applique la texture. Ensuite, on peut modifier cette texture. Par exemple, en diffuse. On peut augmenter le tealing pour avoir une image plus nette. Donc, 2, par exemple. On va l'appliquer un peu partout. Donc là, c'est vraiment rapide. C'est un peu fait à l'arrache. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre le principe. On va modéliser une petite boîte. Voilà. Ensuite, nous allons prendre par exemple ce cube. Le dupliqué. On va le rétrécir un tout petit peu. Comme ceci. On va le descendre et l'approcher. Donc du coup, le personnage, pour entrer dans la maison, il sera obligé de percuter ce cube. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le mesh render de ce cube. Donc comme ça, il devient transparent. Et on va le taguer en porte. Ensuite, à l'intérieur de cette boîte, nous allons créer un cube. Que l'on va allonger. Et on va le placer dans cette petite cabane. Comme ceci. Qu'on va enlever le mesh render aussi. Et nous allons appeler ce cube, 5. Donc là, ce sera l'objectif de fin. On le tag. Voilà. Et le cube de devant, ce sera la porte. On va mettre ces objets en trigger. Donc, is trigger et is trigger. Tous les autres cubes qui correspondent à la maison, on va les déplacer dans maison. Du coup, on est mieux organisé. Le cube de porte, on va le renommer en porte. Et le cube de fin, on le renomme en fin. Donc, du coup, on peut tester si on entre en collision avec le cube de fin et le cube de porte. Donc, dans notre script de collision, on va dire else if. Si on entre dans porte, et on va faire une double condition. Et que score plus grand ou égal à 10. Donc, si on a plus de 10 capsules. Et bien, nous allons ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, on va faire une petite chose. On va faire une private var. Donc, une variable privée qui ne pourra pas être modifiée. Que l'on appellera porte. Donc, on marque porte 1. Pour qu'on puisse différencier les deux. Qui sera un gameObject. Point virgule. Et porte 1, qui est un gameObject, sera égale à gameObject.find. Qui veut dire rechercher. Et entre parenthèses, entre guillemets, nous allons rechercher notre porte. Qui s'appelle porte. Ça veut dire que le script ira chercher la porte ici. Qui est un gameObject. Et donc, si on a 10 capsules. Et qu'on touche notre porte. Et bien, porte 1. Point transform. Point position. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler la porte comme ceci. Tac, on va l'ouvrir. Donc, là, x est égal à moins 1,2. Et là, il est égal à 1,2. Donc, ça veut dire qu'il y a 2,4 mètres de différence. Donc, dans notre script. On va dire porte 1.transform.position.x Plus égale 2,4. Du coup, la porte sera décalée de 2,4 mètres. Et comme ça, notre personnage pourra rentrer dans la maison. Donc, ce qu'on va faire, pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. On va se quitter ici. Et puis, dans le prochain cours. Et bien, on continuera à scripter l'ouverture de la porte et la fin du niveau.